Bonsoir, bienvenue ce soir à une nouvelle émission de Pépitor. On va retrouver un ancien intervenant de Pépitor qui est venu deux fois déjà. Une première fois dans la grosse interview de vendredi pour se présenter. Et une fois à la fin de l'année pour nous présenter ses pépites. Donc aujourd'hui on va parler analyse fondamentale et on retrouve Ricardo Trading après le générique. ...partissement, faites-vous votre... En voilà, le générique est passé. Comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer. Le temps que vous regardez, que nous ne sommes pas des conseillers, mais nous ne sommes que des amateurs qui parlons d'une passion de trading. Mais comme on parle d'argent, faites attention, ne prenez pas tout pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Et faites-vous votre avis avant d'investir. Et on retrouve tout de suite Richard. Salut Ricardo, comment ça va ? Donc super content de te revoir. Alors, lors de notre dernière intervention, fin 2020, tu disais, oh moi je vois les marchés qui montent, ça ne va pas s'arrêter. C'était le seul avec Xavier d'ailleurs à dire ça. Moi je me dis, attends, non ça va corriger, tout le monde dit que ça va corriger. Enfin il y en a qui disent que ça va corriger tous les jours, mais bon. Là vraiment il y en a beaucoup, ça devait corriger. Et en fait, on se retrouve huit mois après, et ça ne va pas corriger, ça continue à monter. Donc bravo, et qu'est-ce que tu en dis alors ? Tu crois que ça va continuer ou pas ? Ouais. Déjà je t'avais dit, j'attendais un marché haussier sur l'environnement que je connais le mieux, moi c'est des small. On a été super servi, et ça continuait en janvier. Et oui, je ne voyais pas pourquoi ça s'arrêterait. Et à vrai dire, il ne faut pas se tromper de marché aujourd'hui de ce qu'on a vécu en 2021. C'est une année qui a été compliquée, on ne sait pas ce qu'il est. Et on a vu des rotations se faire à partir du 15 février. C'était une date assez marquante. Le 16 février. J'ai noté le 16 février dans mes calepins, on voit bien sur le Nasdaq. Exactement, sur le Nasdaq, exactement. Et il se trouve que tu vas voir, dans le petit débrief qu'on va faire un peu sur le suivi de ce que je fais, tu vas voir qu'il y a un point haut sur le 16 février qui est assez impressionnant. Et après, les gens, les nouveaux, je parle surtout aux anciens, ils savent très bien comment ça se passe, mais les nouveaux se sont fait piéger dans ces marchés-là. Une correction par rapport à une phase d'euphorie comme on a vécu pendant un mois et demi en début d'année, ça a été de la folie. Moi, j'ai souvenir de voir mes valeurs allemandes, mes sélections allemandes, est arrivée à plus 50 en un mois et demi. Et il n'y avait pas que l'Allemagne, il y avait un peu tout partout. Et la correction qui a eu lieu, finalement, c'est juste au pro-rata de ce que tu as eu comme euphorie avant. Et quand tu viens d'un marché, je ne sais plus à combien était le CAC avant Pfizer, c'était à 4600 et aujourd'hui, il n'est pas loin de 7000. Mais finalement, on avait eu des corrections sur les valeurs croissance, qui étaient vraiment assez impressionnantes pour celui qui a acheté à ce moment-là. Mais celui qui a acheté il y a deux ans, c'est un pro-rata. Donc, si tu veux, quand tu regardes ça avec de la relativité, tu étais plutôt serein. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait 8 mois maintenant qu'on est dans une sorte de correction très linéaire selon les indicateurs, voire latéralisation. Si tu choisis des bons dossiers, tu as plutôt une petite hausse tranquille. C'est plutôt ce que je vois sur les dossiers que je suis, sur les indicateurs grecs. Mais globalement, ça fait des mois qu'on attend des accélérations, des nouvelles accélérations sur des dossiers. Et la question que tu me poses, c'est est-ce que ça va continuer ? Ça va dépendre des secteurs. Un marché cher, c'est un marché où il y a de la sélectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde achetait n'importe quoi. Il y a eu cette accélération sur le CAC 40. Donc là, on pense que c'est le luxe qui a fait ça. Et il y a eu un événement il y a peu de temps. Je ne sais pas si les gens le voient, mais le CAC 40 a décroché rapidement. Et j'ai vu des gens paniquer. On était à 6900, pas loin de 7000. Et puis on a décroché de, je ne sais pas, je ne vais pas trop regarder, je ne vois pas trop le CAC 40. Et c'est le luxe. Oui, le luxe, LVMH et Hermès L'Oréal. On perd 18% en deux jours, ou en un jour, je crois. Et ces gens-là, c'est un secteur bien particulier. Et avec mes élèves sur le Discord, je leur disais, mais faites gaffe, ne vous pouvez pas avoir. C'est une rotation sectorielle. Et les nouveaux se font démonter là-dessus. Ils voient 4, 40 décrochés, ils vendent tout. Et puis finalement, il ne fallait pas vendre. Et c'est en même temps, à 3 jours plus tard, je commence à avoir des bossiers sur la green tech qui commencent à travailler. Et on va dire, aujourd'hui, mon discours est clair. Je ne sais pas si j'ai raison. Évidemment qu'on ne sait pas si on a raison. Mais ce n'est pas fini. Tant que la Fed ne décidera pas d'arrêter de faire son fameux tapering, et un tapering important. Et moi, je ne suis pas convaincu du tout que le tapering sera élevé. Il sera peut-être à la marge. Alors, ça fera des petits mouvements correctifs. Mais aujourd'hui, fondamentalement... Ils ont envoyé un ballon sonde en disant, on va le diminuer, mais il n'a pas dit quand et de combien. Donc, c'est parti. Franchement, il ne se passe rien. Il y a toujours de l'injection monétaire. Et j'en ai parlé en fin d'été. J'ai vu mes élèves parisiens le télé-rencontrer. J'en ai fait une petite rencontre. C'était vraiment super sympa. Il y avait David B. dans l'équipe cette soirée-là. C'était très sympa. Et j'avais un discours qui était assez clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris une accélération due à une nouvelle qui était vraiment importante. C'était le vaccin. Tout est parti vers le haut. On a eu des corrections plutôt latérales sur certains secteurs qui étaient justifiés. On ne pouvait pas tout le temps monter. Il y a eu de la redistribution vers les grosses capes à un moment donné pendant le printemps. Et puis aujourd'hui, on arrive au mois d'août. Je pars en vacances. Et écoute bien ce que j'ai fait. J'ai été full invest. Je suis parti en vacances full. Et je suis revenu full et plus riche. Enfin, plus riche, moins pauvre. Et à vrai dire, c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses. Des gens, on leur a fait peur. Des gens sur les réseaux qui leur disent qu'il faut vendre pendant l'été. Le mois d'août, c'est super dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais ils avaient vendu. Et moi, j'étais prêt à vendre. Mais je n'ai pas vendu. J'attendais un signal. Il n'y a jamais eu de signal. Et à vrai dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la rentrée ? Nous avons plein de gens qui n'ont pas d'argent sur les marchés. Et quand tu n'as pas d'argent sur les marchés, il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, c'est acheter. Et les gens n'ont pas beaucoup d'argent sur les marchés. Et ils sont en train d'acheter. Et on commence à voir des dossiers partir vers le haut. Et à vrai dire, je vais te dire un truc. Je ne sais pas quand est-ce que ça corrigera. Ça corrigera. Mais je n'en vois pas le bout. Je n'en vois pas le bout. Et j'ai même envie de te dire que quand on a une accélération sur des secteurs avec une correction légère, ça s'appelle pour certains chartistes, ça s'appelle un drapeau. Et on a une sortie vers le haut. Et la sortie vers le haut, on est en train de la vivre. Et la sortie vers le haut, c'est la même accélération que celle d'avant. Donc, on va loin alors parce qu'on part de 3 000 presque. Je ne sais pas où on va. Mais depuis longtemps sur Facebook, ils savent très bien que depuis un an et demi, je leur disais. Après le Covid, dès l'été qui a suivi le Covid, j'ai dit que toutes les conditions sont réunies pour une bulle gigantesque sur les marchés financiers, sur les actions. Et je n'en démore pas. Et ça fait maintenant plus d'un an, presque un an et demi que je dis la même chose. C'est en train de se réaliser. Et à vrai dire, j'en ai entendu parler sur une de tes émissions, je crois. On est dans le scénario avec un événement différent. Mais on est exactement, à mon goût, dans le scénario de 95-2000, où au milieu, il y avait eu la crise russe qui était en 98. Et tu avais eu un décrochage de tous les marchés, justifié ou pas. Les Russes venaient de devenir non-communistes. Ils découvraient le capitalisme. Ils ont fait des conneries. Et puis, ça finit en crise. Et tous les marchés décrochent et repartent. Et on se retrouve dans une accélération boursière pendant deux ans qui arrive à 2 000 et où on a eu un CAC 40 qui a explosé. Eh bien, regardez. Vous prenez le graphe du CAC ou d'autres indices. Vous regardez, vous copiez-collez à ce qui s'est fait avec le Covid. C'est pareil. Et aujourd'hui, qui peut prétendre de dire où ça va s'arrêter ? Personne. En tout cas, il n'y a pas de signaux fondamentalement importants qui donnent l'inverse. Et tous ceux qui shortent, ils se font casser. Ils se font casser. Il ne faut pas vendre ça, quoi. Il ne faut pas vendre ça. Voilà, c'est bon ressenti. Après, le jour où ça retournera, on dira, ouais, Richard, il avait tort. Peut-être. Moi, je suis d'accord avec toi. Tant que la Fed et la BCE mettront des liquidités sur le marché, ça montra. Alors, si je peux me permettre quand même, il y a deux, trois petites alertes que je fais pour que les gens ne se croient pas que c'est la Fed et le Nœud. J'ai quand même des indications où, sur l'Allemagne, puisque moi, je suis très Allemagne quand même dans ce que je fais. Sur l'Allemagne, il y a quand même une pause. On sent que c'est moins dynamique. Là, je fais un peu plus de sectorisation géographique. L'Allemagne, on est en élection. Il faut faire super gaffe. On peut avoir des soucis par rapport à l'élection et au résultat de l'élection. Je ne suis pas très inquiet. Mais voilà, il faut savoir. C'est toujours comme aux États-Unis. C'est les globalistes contre les souverainistes. En Allemagne, je ne suis pas du tout où il n'y a rien à voir. Franchement, entre la CDU et la SPD, je ne vois pas trop la différence entre la gauche molle et la droite molle. C'est un peu comme en France. C'est comme en France, c'est l'ultra-centre. Oui, voilà, tout le monde est centralisé. Il y a juste une particularité, peut-être, c'est les Greens, qui sont quand même assez puissants en Allemagne, qui peuvent décider de ce qui se passe sur une élection. Par contre, ils me permettent d'interpeller les gens. C'est l'extrême droite en Allemagne. Que va-t-elle faire, vu que l'Allemagne a accueilli beaucoup de Syriens et que le racisme est encore un petit peu présent en Allemagne. Je ne sais pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Je ne suis pas devin, je n'en sais rien. C'est juste que j'ai mes alertes, je fais attention. Je ne suis pas trop investi en Allemagne. Malgré tout, on va en parler de pépites et il y a de l'Allemande qui arrive encore, parce que l'industrie allemande est extraordinaire. Mais on va peut-être avoir à profiter de trous d'air sur les marchés allemands qui seront des points d'entrée hyper intéressants. Je ne vois pas une table se retourner en Allemagne. Mais voilà, une élection, c'est toujours particulier. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les Anglais sont spécialistes de nous faire des pieds de nez, les Allemands un peu moins, mais il faut faire gaffe. Par contre, je le dis clairement, le pays de l'année, pour moi, c'est l'Italie. C'est un truc de fou. C'est une drague à provoquer une accélération sur la bourse milanaise incroyable. Je n'ai pas suivi. Pourquoi ? Il a été nommé en février. Oui. Et ça fait partie de la formation que je fais avec Zell, justement. C'est que je leur dis, regardez bien, un événement politique, comment il a influencé la cote d'un pays, d'une place financière. Et l'Italie, je n'ai pas fait le point, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai regardé mes valeurs préférées en Italie, que je préfère depuis un bout de temps. Si j'avais acheté tout ça, je suis à plus que plus de 5 ans. sur un pays qui est quand même en une santé plutôt limite. Il y a une injection d'argent, il y a des décisions prises politiquement en Italie qui sont extrêmement... Et à vrai dire, la confiance, on parle de confiance dans les marchés, quand tu as Mario Draghi qui arrive au gouvernement italien, enfin un homme qui tient la marée, qui tient la route en Italie, je ne veux rien contre les autres, mais il y a quand même des sacrés rigolos là-bas. Et voilà, le marché a confiance et puis c'est parti. Et à vrai dire, au moment où je te parle, le pays sur lequel j'ai des indicateurs par pays, ma sélection italienne, c'est la meilleure en Europe. D'accord. Étonnant. Mais voilà, donc attention, en fonction des régions, en fonction des secteurs, il y a de la sélectivité, il va falloir être judicieux, savoir qu'est-ce qui est prêt à repartir, etc. Moi, je suis plus dans l'idée que la Green Tech, elle est très loin d'avoir dit. Pour moi, c'est un méga trend absolu. Et je suis en surveillance sur beaucoup de dossiers sur ce sujet. Moi, j'ai regardé les infos hier. Je ne regarde plus les infos depuis pas mal de temps. J'ai regardé les infos hier. Ça ne... En Espagne, je crois qu'en France, c'est pareil. À midi, j'ai entendu cinq fois la parole, les mots crise climatique et une fois alarme climatique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, on va on va fermer le Covid, on va ouvrir la catastrophe climatique et là, la Green Tech, ça va tabaser à mon avis. Et à vrai dire, à vrai dire, il y a un dossier, je peux te donner, il y a un dossier espagnol que je suis depuis longtemps et qui est en train en deux jours et qui a explosé à 90%, c'est Green Allia, qui est un peu le moulin vest espagnol qui fait du bois, etc., enfin, du pelé, etc., et il y en prend 20% là en deux jours et dans un train déjà haussier et hop hop, ça y est, c'est reparti. Et j'ai beaucoup de dossiers que je vois en train de dire moi, je vais aller plus haut parce que j'ai plus de raison de corriger. Et tu vois, en Espagne, ça a quand même un marché compliqué, il y a quand même des choses à faire et j'ai toujours dit, enfin, j'ai toujours pensé à l'Espagne, il n'y a que ce secteur-là qui m'intéresse mais il y a des... des valeurs mais extraordinaires là-bas. Grinalia, des gens, s'ils ne connaissent pas, ben voilà, ils regardent ce que ça donne. Ok. Donc, ah oui, on va parler de Pépitor aussi. Tu es un beau vainqueur de Pépitor de la deuxième saison de l'année 2021. Je ne sais plus de laquelle c'était. C'était la... La printemps de Dijon, on va dire. La printemps de Dijon. 2021 à Pépitor, ouais. Comment as-tu fait donc pour être aussi... Parce qu'en fait, pendant 14 semaines, tu as été le plus constant, quoi. Et c'est toi qui es le plus constant et le meilleur à la fin. Ben, le meilleur, enfin, ça, c'est jouer à pas grand-chose. Ça se joue à souvent à un pouillem. C'est limite, ça ne s'est pas joué à un ordre d'achat un vendredi soir sur une valeur pendant la saison. que je gagne, il faut un vainqueur, il faut un premier. T'es sur le podium, on va dire. Voilà, mais on s'est chatouillé toute la saison avec les autres. Moi, je trouve ça génial parce qu'au-delà de commenter comment j'ai fait et quelle stratégie j'ai eue, je vais te faire une page de pub, mais les gens, il faut vraiment qu'ils s'intéressent à ça. Ça t'oblige à réfléchir à tiens, qu'est-ce qui m'intéresse d'aller regarder des graphiques, de se mettre une routine hebdomadaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui regardent ce que tu fais et moi, je trouve intéressant que le vendredi soir avant de partir au boulot ou en revenant du boulot le vendredi soir, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui me plaît bien graphiquement ? Qu'est-ce qui pourrait accélérer et s'éduquer en le faisant, en jouant le jeu ? Et puis, si tu te retrouves dans des bons classements, c'est que tu t'améliores et tu te compares à des gens qui le font depuis longtemps. Il y a quand même des gens qui sont très forts qui le font. Je sais que j'avais mis un petit tweet quand j'ai gagné. J'ai dit, je succède à Groomy et à Dr. Tilt. Ce n'est pas des rigolos, les mecs. Ce sont des gens très forts. Pour se comparer à des professionnels ou des semi-professionnels en tant que particulier, moi, je vous invite tous à le faire. C'est vraiment un outil génial. En ce qui concerne cette saison, j'avais pris la décision d'appliquer la stratégie des poupées russes. Je m'étais dit, bon, j'étais souvent dans les 15, 20, 30 premiers toutes les saisons et puis, je me suis dit, là, je le fais sérieusement à se trouver dans une saison super durée parce que les marchés étaient vraiment chiants et je me suis dit, bon, tant pis, j'applique ma stratégie et j'ai appliqué toute la stratégie fondat et technique et protection du capital. Donc, tous les choix que j'ai faits, je l'ai fait en Allemagne. J'avais choisi l'Allemagne, je ne ferai que de l'Allemagne et je n'ai proposé que des valeurs allemandes pendant toutes ces semaines-là et à la fin, voilà, je gagne en points mais j'avais aussi la moyenne des progressions que tu mets aussi et ça me fait plus 3, plus 4 en moyenne sur les 14 fois quoi et sur un marché correctif de sortir en moyenne sur 14 semaines un plus 4, tu vois, t'imagines, tu achètes à chaque fois la valeur, tu la revends le vendredi et 3, 4%, 14 fois, ça fait une sacrée valeur. Bon, je ne l'ai pas fait évidemment. puisque des fois en plus ça collait la réalité parce que c'était le cours d'ouverture du lundi face au cours de fermeture du vendredi donc c'était, on pouvait vraiment acheter lundi à 9h quoi. Et ce n'était pas des valeurs small parce qu'en Allemagne moi je suis plutôt sur de la mid, small, mid, voire big, etc. donc à vrai dire c'était vraiment mon analyse fondamentale l'Allemagne reste le pays qui me plaît le plus et c'est encore aujourd'hui même si il y a élection etc. je ne suis plus modéré mais l'Allemagne était le pays qui me plaisait le plus donc c'est l'activité d'un marché dans lequel j'ai des secteurs qui me plaisent dans lequel il y a des dossiers qui me plaisent et un moment technique je mets celle-là cette semaine je mets celle-ci la semaine suivante et puis à la fin ça valide des choses ça valide des choses moi je suis super content d'avoir gagné parce que tu es sportif et tu aimes bien les enjeux et puis tu aimes bien gagner enfin je ne sais pas moi j'aime jouer aux cartes et gagner aux cartes je ne suis pas mauvais joueur mais j'aime bien gagner donc je suis content d'avoir accueillé et si tu veux bien je te laisse l'annoncer si tu veux mais du coup la saison prochaine donc tu donnes 15 000 euros au prochain gagnant oh pardon non j'aime pas c'est non vas-y annonce-le il y aura un lot Ricardo Trading une heure de coaching qui sera offerte je renvoie la balle puisque j'attends toujours David Drenant d'ailleurs mais je renvoie la balle en proposant un lot un lot gratuit voilà je t'ai fait à chaque saison parce que parce que j'aime vraiment bien ce que tu fais c'est pour t'encourager aussi à continuer parce que je sais que tu passes beaucoup de temps merci c'est le moindre que je puisse faire je ne suis pas très riche mais j'ai de l'énergie j'ai du temps alors je vais t'en donner d'accord merci on passe on fait quoi une revue de tes pépites ou on parle de 3-4 de tes pépites et t'en proposes des nouvelles ou comment tu veux qu'on procède alors moi j'ai préparé comme la dernière fois j'ai fait un slide avec des petites animations on va faire le point alors si tu veux bien on va faire le point un petit peu sur ce que ça donne depuis le début de l'année on va suivre un peu tout ça on va faire le point sur ce qui était bien moins bien et puis je vais à la fin si tu veux bien je vais proposer 4 dossiers d'accord 4 dossiers qui vont rentrer dans l'indice et puis voilà si tu veux bien tu me dis allez quand tu veux je partage tu me dis si c'est bon et ben moi c'est bon c'est à toi de me dire quand tu as l'écran j'ai ton écran c'est une feuille blanche avec ton logo en haut à droite c'est ça voilà et un petit curseur rouge qui va se mettre en route donc donc à vrai dire c'est essentiellement suivi sur Facebook ce que je fais je mets un petit peu sur Twitter mais les gens de Twitter je les invite à me rejoindre sur Facebook c'est là où je mets les articles de fond et souvent quand je parle d'une pépite je mets le logo que tu vois à gauche les pépites alors merci je vais faire un petit coucou à mes élèves et notamment à Clément qui m'a créé le nouveau logo franchement moi je le trouve sympa rare ça m'a plu en tout cas je choisis ça voilà donc c'est mon nouveau petit logo de Facebook et puis aussi de l'information enfin bref je crée mon petit environnement je continue à oeuvrer à côté donc ouais je fais une situation au 2 septembre tout simplement parce que on n'a pas on enregistre là on n'est pas en direct du coup j'ai fait ça hier soir après la clôture des marchés et donc on va vous faire le point sur les pépites qui se réunissent autour d'un indice que j'ai créé que j'ai appelé PTDR ça c'est des gens mais les pépites les pépites très d'hab de Ricardo voilà d'accord ok donc si tu veux bien c'est parti et et les mauvais c'est les MDR non ? les merdes de Ricardo c'est ça ? les merdes de Ricardo ouais tiens je vais la garder celle-là ça m'arrive aussi de faire des erreurs d'ailleurs on va faire le point il y a eu des erreurs depuis 2020 donc voilà ça fait 20 mois maintenant que cet indice il fonctionne là on est on est sur sur une tendance qui reste aussi là c'est celui-là de la courbe bleue que tu vois alors j'ai des petits soucis avec Zonebourse qui me gère ça il y a des bugs là je ne sais pas ce qui se passe enfin globalement ça tient la route et par rapport au CAC 40 qui est en noir qui est en noir sur ce graphique-là et bien on continue à s'éloigner du CAC 40 c'est vrai que ce n'est pas le meilleur indice du monde mais enfin en tout cas c'est celui que j'ai toujours comparé et la situation le 1er janvier c'était que l'indice avait fait presque 63% de progression l'an dernier et on avait un écart avec le CAC 40 de 70% assez gigantesque c'est un grand bloc moi j'avais personnellement fait mieux que ça encore mais comme quoi les années ne se ressemblent pas cette année je suis moins bien mais mais voilà et la situation qu'on a donc hier soir au 2 au soir c'est que l'indice il est maintenant à plus que 95% de progression donc on voit bien qu'il a stagné c'est intéressant de voir cette stagnation ici là on a vraiment ce côté redistribution les bons dossiers les mauvais dossiers et puis les bons ils restent en haut puis les mauvais ils ont peut-être dégagé mais en tout cas je ne suis pas très content parce que j'ai des arbitrages qui n'ont pas été très bons mais quand tu prends du recul tu te dis c'est vraiment c'est quand même pas si mal que ça c'est quand même mignon et l'écart avec le CAC 40 c'est creusé maintenant au bout de 20 mois on est à presque 82% d'écart 82 points d'écart avec le CAC donc c'est bien mais le CAC n'est pas le truc le plus intéressant c'est pour ça que je compare toujours à notre ami le Nasdaq 100 qui lui est beaucoup plus puissant et voilà qui est pour moi je pense au monde le plus puissant et on est toujours au-dessus de lui malgré sa hausse continuelle nos pépites elles font encore mieux je rappelle que c'est que de l'européenne donc on est capable aujourd'hui en sélectionnant la fameuse stratégie de faire mieux que les américains que le Nasdaq américain et donc voici les chiffres que j'ai fait au 1er janvier j'étais 15% au-dessus du CAC sur l'année 2020 et puis aujourd'hui on est autour de 16 mais on est passé et c'est marrant on parlait tout à l'heure du 16 février parce que le 16 février j'avais 42 points d'avance sur le Nasdaq c'était un moment où il fallait savoir vendre mais moi je le dis je n'ai pas de vent tu le sais toujours après tu le sais qu'après exactement et aujourd'hui il ne faut pas avoir honte de dire je me suis pris la dérouillée qui est lue après parce que ce n'est pas facile mais finalement si on regarde bien et c'est la pente ici de l'écart elle est très lente etc et on voit bien sur le graph que finalement on est tous copains les américains sont un peu plus rapides que nous mais bon ce n'est pas extraordinaire en tout cas je suis toujours au-dessus et j'espère que cette courbe bleue restera longtemps au-dessus de la noire par rapport au Nasdaq voilà je ne suis pas très content de tous les choix que j'ai fait mais bon en tout cas si on regarde avec du recul finalement je ne sais pas ce que tu en penses Denis mais c'est c'est sûr c'est bien c'est bien voilà je vais continuer à faire comme ça puisque ça a l'air de ça a l'air de bien fonctionner donc on va parler des dossiers qui qui le composent et puis il y a eu des mouvements donc je vais faire un petit peu le point si tu veux bien et on va commencer par ceux qui restent et qui resteront encore longtemps c'était des pépites et moi je trouve que maintenant c'est devenu plutôt des lingots parce que franchement c'est vraiment vraiment c'est des bombes puis ça continue à l'être et je les garde de toutes la première de toutes c'est LDLC ouais je suis j'étais acheteur à 6 euros il y a 2 ans elle est à 60 et 60-70 je ne sais plus enfin bref fois 10 fois 11 c'est assez c'est voilà truc de fou je me rappelle quand j'avais annoncé tout le monde me prenait pour un fou nous aujourd'hui voilà et d'autres dossiers qui sont toujours assez extraordinaires et toujours avec du potentiel j'en garde je les garde tous tous ceux-là Médiant Technologie je suis déjà à x7 et puis bah ça va encore monter enfin visiblement ça ça ne peut pas baisser en tout cas Alphen c'est un x6 HelloFresh c'est un x5 Soitech c'est un x4 IDN c'est un x4 aussi quasiment Wall Street Online qui a un petit peu c'est un peu tassé mais elle est encore à 263% et on va dire elle est en correction donc il y a peut-être des points d'entrée là sur des dossiers comme ça qu'il faut surveiller voilà donc ça c'est les lingots j'appelle ça maintenant donc tout ce qui va être des lingots des tentatives pépites ah d'accord ouais voilà ensuite il y a eu des dossiers un petit peu moins bullish mais qui sont des grosses pépites qui vont peut-être devenir des lingots et tu vois il y a des dossiers que les gens vont connaître et reconnaître que j'ai en portefeuille et qui vont continuer peut-être à monter moi je ne vois pas pourquoi ils baisseraient le premier c'est Flatex maintenant c'est marrant parce que j'entends plein de gens parler de Flatex je suis assez fier de savoir que ça fait plus d'un an que je l'ai en portefeuille donc voilà une autre valeur j'ai depuis plus d'un an aussi en portefeuille c'est WeConnect et qui est dans les pépites aussi voilà donc je l'ai personnellement en portefeuille et elle est dans les pépites et je ne vois pas pourquoi elle baisserait elle a déjà corrigé donc voilà Flatex aussi a corrigé donc voilà c'est en plus des dossiers qui sont plutôt dans un pas au plus haut donc c'est ça qui est intéressant tu vois les chiffres sont importants mais ils pourront être plus forts et puis un autre là je suis toujours aussi fan c'est Energy Contor le concurrent de Neon le concurrent de Voltalia qui ne s'appelle pas lourd par rapport à ce qu'on voit mais je peux vous dire que graphiquement ce n'est pas loin de nous faire quelque chose de très sympa dans les semaines qui viennent peut-être ce n'est pas bien loin et puis il y a aussi dans ces dossiers qui sont des belles pépites qui ont bien progressé c'est tout ce qu'on avait vu toi et moi la dernière fois qui était rentré au tout début 2021 pendant l'émission qu'on avait fait ensemble la première c'est ma fameuse boîte de casque de vélo à 86% c'est un monstre c'est c'est un téléperformance c'est un Amazon du casque à vélo c'est un truc de fou et puis ça va continuer c'est impressionnant les chiffres sont battus tout le temps formidable donc ça à mon avis elle va rentrer dans les lingots dans pas longtemps un autre dossier qui est bien parti que je disais j'attends qu'il part j'attends qu'il part juste à temps d'unisson que j'avais acheté à ce moment là 70% de progression c'est Manz c'est des gens qui font de la fourniture de pièces pour les gens qui fabriquent du photovoltaïque et de l'énergie donc eux ils sont fournisseurs d'eux super intéressant et puis il y en a une dont je suis très fier c'est Olalouse qui est ta petite valeur dont t'es client enfin je ne sais pas si c'est toujours je suis toujours chez eux qui a progressé en ligne droite qui n'a jamais corrigé jamais dossier incroyable je vous invite à aller voir le graphe et vu comment ça se passe la correction à plat qui est en train de se faire il faut s'attendre à ce que ça continue sur le marché en Espagne sur le marché télécom et énergie il y a beaucoup de nouveaux opérateurs locaux qui sortent depuis 6 mois d'accord des sous-traitants de sous-traitants en fait et c'est vraiment maintenant on revient nous en Catalogne on a 4 ou 5 sociétés qui font de la qui font de la lumière et par exemple le club de foot de Giron en tant qu'abonné j'ai 10% de réduction de la lumière quoi non tu dis vous êtes en division 4 on fait le yo-yo entre la première et la deuxième depuis 6 ans on va dire bientôt Barcelone va vous rejoindre pardon pardon c'est pas grave au fait le sco danger j'ai vu ça ouais deuxième ça démarre bien avec un nouvel entraîneur on verra bien allez on reprend si tu veux bien Wallix donc le chiffre n'est pas très important par contre j'invite les gens à regarder là aussi le graphe franchement il n'est pas loin de casser une résistance autour des 30 euros moi je suis en place je suis en positif je garde c'est des dossiers que j'ai quasiment tous en portefeuille plus ou moins de manière quantitative mais voilà il n'y a aucune raison que ça baisse moi ça me plaît c'est des dossiers voilà c'est des grosses pépites qui viendront peut-être des lingots il faut toujours mettre des peut-être on est bien d'accord et puis évidemment dans les pépites qui ont un peu grossi mais un peu moins que les autres mais qui restent pour moi toujours avec des potentiels de fou la première qu'on voit c'est le carré là graphiquement c'est pas loin de enfin c'est déjà c'est en train de casser des résistances c'est en train de repartir vers le haut j'ai quand même lu un truc au mec qui disait que le carré serait une future valeur du CAC 40 bon je ne sais pas trop si ce sera le cas moi j'avais quand même prédit pas prédit on ne va pas dire ça mais j'ai prétendu que Carvest serait peut-être le McPhee de 2021 je maintiens je maintiens ce que je dis cette boîte a un potentiel de malade sur un méga trend qui est les semi-conducteurs et qui a une technologie très supérieure à la moyenne je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas même un parcours que Soitech et on avait parlé qu'ils étaient toutes et deux à Bourg au Grenoble et je maintiens je suis en place c'est ma plus grosse ligne aujourd'hui et je ne lâche rien voilà d'autres donc voilà Cabret et puis une autre qu'on avait parlé en début d'année c'était Cogélec petit à petit son petit bonhomme de chemin la plus 30 qui travaille dans le bâtiment les chines de bâtiment sont bons donc voilà et puis pendant l'année j'ai fait des rentrées surtout cet été je ne te cache pas que j'ai eu un printemps très très difficile au niveau du boulot j'ai eu beaucoup de enfin difficile non mais j'ai eu beaucoup d'élèves beaucoup d'élèves à former donc j'étais un peu j'ai fait pas mal de conneries puis en juin-juillet je me suis repris un peu et août et j'ai rentré plusieurs dossiers et j'avoue que je suis assez content de mes choix donc Métabolik Métabolik Explorer Métex la fameuse Métex tout le monde l'annonce au plafond moi y compris donc voilà un dossier allemand que j'ai sorti qui aussi lui est parti pleine balle juste après c'était Compleo c'est des gens qui font des chargeurs c'est un concurrent à DBT mais c'est des allemands ils sont beaucoup plus sérieux les sages les gens peuvent entendre beaucoup plus sérieux extrêmement plus sérieux que DBT voilà et puis il n'y a pas longtemps j'ai sorti une valeur italienne ce qui est logique par rapport à ce que je ressens sur l'Italie qui est dans la cybersécurité qui annonce des chiffres stratosphériques et qui est parti assez rapidement aussi là j'ai attendu une cassure une cassure technique et puis c'est parti j'ai un joueur de Pepitor qui la joue toutes les semaines pardon ? j'ai un joueur de Pepitor qui la joue toutes les semaines oui oui j'ai vu ça je ne la connaissais pas et je commençais à la regarder aussi alors je le dis à tous le code c'est C-Y-B et en aucun cas ALCYB qui est Cybergun surtout vous ne trompez pas c'est pas le même ça ne va pas faire pareil donc après sinon il y a Delivery Hero qui pour moi est un monstre qui est déjà en tendance haussière qui est impressionnant qui annonce des chiffres futurs énormes et que j'ai rentré dans les pépites apparemment un moment plutôt bon et puis une dernière qui est beaucoup plus illiquide mais que je trouve assez impressionnante c'est Cast c'est des gens qui font comment te dire ils font du scannage des réseaux informatiques pour pouvoir trouver un petit peu s'il y a des soucis dans les systèmes informatiques des gens donc c'est des sortes de médecins de l'informatique et je trouve qu'il y a beaucoup de choses réunies dans le dossier on est plusieurs à trouver vraiment sympa elle est assez liquide donc faire attention mais franchement un dossier qui me plaît beaucoup un dossier qui me plaît beaucoup et que j'ai rentré donc voilà je suis assez content de mes entrées estivales parce qu'elles sont toutes parties vers le haut il n'y en a pas une qu'à baisser Richard est de retour et puis les dossiers où on peut se poser la question si on arrête ou si on continue voilà donc pour ceux qui ne parlent pas l'anglais false gold c'est dire l'or des idiots alors c'est peut-être des mauvaises pépites je ne sais pas c'est peut-être du plomb on ne sait rien c'est tout ça qui m'ont été négatives alors la question c'est est-ce que je les garde ou je ne les garde pas je vais donner la réponse très vite c'est quasiment je les garde toutes parce que qui dit baisser comme ça ça ne veut pas dire qu'elles sont fondamentalement moins bonnes je suis toujours convaincu par tous ces dossiers là je vais juste faire un point sur deux dossiers qui sont vraiment où je suis à l'achat en train de cumuler c'est Munich où j'accumule Munich annonce des chiffres très importants graphiquement c'est pas loin d'eux c'est liquide il faut faire attention la liquidité n'est pas très importante mais franchement Munich voilà je suis fan je suis fan de ce qu'ils font j'adore ce qu'ils font ça a l'air de se confirmer attention il faut savoir un valider mais moi voilà j'ai fait déjà deux trades à plus 15 plus 20 je suis revenu en position et pour l'instant je lâche pas et je lâcherai pas sauf sauf invalidation mais mais franchement super dossier et puis le dossier qui tarabuse toujours autant les réseaux sociaux Clara Nova je suis désolé mais moi je reste positif je reste très positif il y a de la déférence on avait déjà discuté ensemble mais Clara Nova c'est la direction qui plaît pas ouais c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois je veux bien entendre ce qu'on veut mais tu sais l'argent attire l'argent quand on voit les chiffres annoncés réalisés par Clara Nova qui tient sa guidance qui tient ses promesses en termes de chiffres en termes de renta alors là ils ont un petit peu faibli en chiffres ils ont préalégié la rentabilité alors avant on l'accusait de pas faire de renta ça montait pas maintenant on l'accuse de pas faire de chiffres donc ça monte pas donc si tu veux à un moment donné il faut rater de nous prendre pour des lapins de trois semaines fondamentalement il y a un graphe rien n'est invalidé et je dis bien rien je suis désolé mais sur l'hebdomadaire si l'on regarde bien c'est pas invalidé ceux qui font de l'ichimoku ils le savent ceux qui font du chartisme le savent enfin il y a rien qui dit que alors ça se trouve demain matin on est vendredi donc lundi matin il y aura un décrochage qui fait qu'on va tous sortir pour l'instant rien n'est invalidé et on accuse Clara Nova de tous les maux du monde c'est vraiment le canard le canard boiteux c'est pas justifié et quand tu vois les perspectives annoncées mais enfin c'est de la faim on est on est vraiment donc moi je reste en place je suis j'ai fait des trades dessus je fais des allers-retours qui sont gagnants je suis en position gagnante un break-even sur ce que j'ai fait et bien j'aurais gagné de l'argent donc après chacun fait comme il veut mais moi je n'attends pas à Clara Nova rester là pendant longtemps je vois des gens l'annoncer à 10 à 15 etc au bas mot au bas mot c'est mon avis au bas mot les autres voilà j'ai conservé par contre on peut faire une petite parenthèse si on regarde bien il y a beaucoup de drapeaux scandinaves dans cette partie là c'est un peu mon erreur je suis rentré un peu trop bourrin sur 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 les Ikea ouais du coup j'ai pris ma claque le marché je ne connaissais pas bien j'ai voulu produire de la quantité avec toi je voulais faire bien je voulais faire joli je me suis fait avoir le marché il ne m'a pas fait de cadeau la scandinavie c'est génial c'est un super secteur c'est des vous verriez la quantité de valeur qui sont dans des tendances c'est extraordinaire je me suis juste trompé de valeur le marché est bon le marché est extraordinaire mais je n'ai pas pris les bonnes j'ai juste Mips qui est parti Arise voilà Specta j'ai fait un trade gagnant j'ai fait un perdant enfin voilà je bricole ça ne va pas ça ne marche pas donc je ne suis pas très content de moi sur ça je les laisse parce que changer tout le temps ça ne sert pas non plus à grand chose mais voilà ma moindre performance de cette année c'est la scandinavie j'ai été trop vite comme quoi quand vous allez sur un marché sur un nouveau marché il faut vraiment prendre la température il faut mettre du temps dans les choses moi j'étais trop vite voilà d'accord l'Allemagne j'avais mis un an un an et demi a commencé à la traiter la scandinavie j'ai mis trois mois bah voilà j'ai payé la note pas bien pas beau donc malgré tout je garde à peu près tout il y en a juste une que je sors c'est Noelf en moins 37 ça commence à faire beaucoup donc on va s'arrêter il faut savoir couper je ne vois pas de perspective pourtant le dossier avait l'air formidable mais visiblement il ne respecte pas ce qu'il proposait voilà donc 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 Ricardo n'est pas est humain il peut se tromper également Ricardo n'est pas un robot voilà alors des dossiers qui sont partis que j'ai j'ai abandonné en cours de de ces huit mois on s'est quitté bons amis c'est d'abord deux dossiers qui ont subi une opéra qui se sont fait croquer par des plus gros que eux à Cassol alors c'est la grande déception à Cassol moi je m'attendais je sors à plus 111 mais j'étais en portefeuille c'était en portefeuille j'ai gagné beaucoup d'argent là-dessus mais j'attendais à fois 3 fois 4 enfin fois quelque chose je me suis coupé voilà donc ça c'est les opéas qui t'énervent tu vois plus 20 le matin tu te dis tiens ouais super finalement tu vois que c'est une opéra et là tu pleures c'est une déception voilà deuxième qui s'appelle NGEPS que j'ai vanté voilà qui dans lundi ça fait plus 50 mais moi perso j'ai fait plus 150% je crois alors pour info je le dis à tous ceux qui suivent ce dossier-là l'OPA a échoué donc l'acheteur coréen a racheté la part à NGE a renommé l'entreprise NOA et n'a pas réussi à récupérer 90% de départs donc il ne peut pas sortir la valeur de la cote donc la société recote est repartie vers le haut en train de travailler là et moi je la regarde toujours alors je l'ai sorti donc je ne vais pas la faire revenir sans arrêt mais l'histoire de NGEPS qui maintenant est NOA n'est pas terminée vous n'étonnez pas si un jour je tweet que je suis retourné dessus parce qu'elle me plaît beaucoup on est un peu dans la même configuration que Mint qui elle-même a une opéra échouée et qui au ce moment est en train de baisser qui était une de mes pépites que j'ai sorti et Mint baisse baisse continue ma cocotte tu m'intéresses parce que c'est un super dossier c'est un super dossier et puis d'autres dossiers que j'ai quittés avec là par contre pour des raisons de mauvaises nouvelles la première c'est McPhee Energy où ils ont viré comme ils savent le faire parfois comme ça m'est arrivé dans ma vie d'ailleurs c'est un très dirigeant suite à un conseil d'administration bon voilà j'ai voilà j'ai sorti des pépites et ça fait fois deux moi perso j'ai fait écoute bien je ne me trompe pas mais j'ai fait autour de plus 1000 sur sur McPhee tellement tellement elle avait progressé donc voilà c'est anecdotique voilà mais j'ai mieux fait perso que que l'indice des pépites Athème est sorti aussi voilà pareil en positif mais je suis profondément déçu de la valeur déçu du staff à vrai dire dans ces cas là je suis plutôt déçu des staffs comme quoi c'est bien encore de l'humain qui est derrière les entreprises c'est pas que des chiffres ils ont acheté à Nevia qui est vraiment une fusion hyper intéressante et puis bah on n'a pas le droit de dire ce que dit le dirigeant dans sa dernière news ouais bah c'est bien on va faire plus 5 plus 10 son chiffre d'affaires enfin en gros aucune ambition donc tu rachètes une boîte c'est une fusion tu dis ouais non tout va bien pépère tranquille je mets les charentaises et heureusement que je l'enlève parce que depuis elle a encore corrigé de 30% quoi donc voilà attention à des blablas de certains dirigeants que je trouve vraiment très mauvais en communication et puis Singulus en Allemagne où il y a eu des doutes sur les comptes il y a eu un retard d'Assemblée Générale attention sniff 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 on se barre on sait pas ce qui se passe c'est en Allemagne la bougie d'accélération baissière elle était claire il faut sortir il faut s'en aller d'accord donc moi sur un trend que j'ai eu perdant sur ce dossier là voilà Singulus j'ai pas de chance voilà bon ça c'est les sorties bons amis où ça ça n'a pas trop perdu c'est plutôt des positifs puis il y a eu des sorties où il y a eu un peu plus de cas ça s'appelle c'est la catégorie cadin finalement il n'y a pas beaucoup le premier c'est Sian que j'avais beaucoup vanté que je trouvais extraordinaire et puis ma mauvaise nouvelle et en lisant bien je pèse mes mots nous avons eu affaire à des menteurs menteurs mais quand je dis menteurs c'est gros menteurs il y a eu des OCA mis en place pour faire croire qu'on allait chercher de nouveaux clients c'est faux ça a financé des impayés c'est vrai que c'est une boîte qui la spécialise des impayés elle ne se fait pas payer une fois ça va avec Wirecard là ça commence à bien faire donc le marché l'a sanctionné et ça va sanctionner longtemps et ça sera voilà quand un marché des investisseurs sentent du blabla et du mensonge perte de confiance et la perte de confiance ça envoie des dossiers à la cave je ne vais pas revenir sur un dossier que personne ne s'en rappelle mais il y a un dossier qui s'appelle showroom privé et les dirigeants qui sont en place ce sont ceux qui ont dit tout un tas de comment dire de non-vérités à un moment donné ne l'oubliez pas ils sont toujours en place donc la patrouille les a pas rattrapés donc je ne vois pas pourquoi ils ne recommenceraient pas un jour donc c'est pour ça que showroom par exemple c'est un dossier je ne suis pas du tout fan à cause de dirigeants qui ont eu des propos à un moment donné qui n'étaient pas tout à fait vrais c'est comme ça tout crazy que je trouvais crazy pareil que je sors que j'ai sorti moins 15 là on a affaire à des gens qui ont eu une ardoise avec un client important qui s'appelle Blade de mémoire et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'investir dans Blade en compensation c'est à dire qu'en gros tu dois des sous et je vais t'en donner en plus ça je trouve ça assez fort perso ben voilà moi des deals comme ça ça ne m'intéresse pas je ne comprends pas la direction là dessus donc on sort par contre j'ai fait un trade à plus de 60 et j'en ai fait un autre à moins 15 donc globalement j'ai gagné mais voilà fondamentalement la confiance dans le staff est quelque chose de très important et j'ai plus confiance et la dernière gadin la vraie de vraie où je me suis planté et là il n'y a pas de la faute de certains ou une news ou autre chose c'est celui de chance il y a eu une AK une augmentation de capital et puis il y a eu la dernière news en question où le chiffre d'affaires n'est pas présent le dossier était baissier les élèves tous mes élèves ils diraient Richard tu n'as pas respecté la stratégie et ils ont raison voilà c'est bien fait pour moi comme ça comme ça meuvela bien donc voilà on a fait le tour un petit peu de ce que j'ai vécu avec les réussites et les galins et ma foi si tu veux bien on va passer tout le monde attend ça avec impatience est-ce qu'on l'a est-ce qu'on l'a en portif est-ce qu'on l'a en portif est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai pas c'est ça que vont se dire les gens alors de ce que je lis sur Twitter non je pense pas mais par contre c'est des dossiers un peu plus gros un peu plus sécure peut-être que c'est l'air du temps qui me fait faire ça je suis un peu moins risk off je suis un peu plus modéré mais par contre dans la sélectivité de ce que j'ai fait sincèrement moi j'y crois dur comme fer et c'est des dossiers qui méritent vraiment d'être considérés il y a 6 places disponibles j'ai pris la décision de ne pas toutes les remplir j'ai pris 4 dossiers nouveaux je laisse toujours une petite place ou 2 pour des trucs que je surveille moi j'ai 300 dossiers que je surveille en Europe donc il y a toujours un qui va me faire un truc super sympa à un moment donné donc il faut toujours garder une petite place pour une nouvelle pépite je pense à l'Italie j'ai 2-3 trucs qui sont dans le collimateur j'attends et la première on va commencer par un pays qui nous est cher c'est la France et je fais un petit bonjour à JB un de mes élèves qui m'a dit ah tu voudrais la mettre et il a raison il a raison parce que ça répond à une une méga tendance qui est quand même importante et qui a moins de risque que les autres valeurs de ce secteur ça s'appelle Genoë et Genoë c'est de la biotech alors tout le monde va te dire mais attends Richard tu ne fais pas de biotech tu n'aimes pas les biotech blablabla sauf que Genoë n'est pas une biotech Genoë est un fournisseur des laboratoires et donc aujourd'hui il faut bien entendre que quand tu fournis un secteur s'il y en a un qui se casse la figure si par exemple il y a une biotech qui échoue dans sa recherche Genoë on ne subira pas les conséquences par contre il va profiter d'un secteur qui on ne va pas faire de on ne va pas parler trop longuement sur le Covid mais la santé c'est quand même un secteur qui est quand même dans un méga trend et je ne vois pas pourquoi ça changerait les gens veulent se soigner ils veulent vivre 100 ans et on va continuer vers ça et Genoë fournit donc on a on joue les biotech sans en subir les conséquences négatives alors ce n'est pas que pour ça que je choisis Genoë c'est que Genoë propose des nouveaux produits propose des nouvelles solutions il réalise il a des chiffres intéressants et puis ben voilà le graphe des fois on me dit que je ne suis pas un bon graphiste alors j'ai dit je vais mettre des graphes vous allez voir je fais un peu d'analyse technique quand même pas si mauvais que ça et voilà on a clairement une résistance à 4 euros qui a été cassée ces derniers temps et je pense que c'est le moment d'aller tenter l'aventure pour aller la voir aller beaucoup plus haut fondamentalement ça fait très longtemps qu'elle est dans mes screeners que je la surveille et la décision c'est qu'elle rentre dans les pépites elle aura un peu plus de visibilité grâce à ça pour les gens qui me disent et puis si ça m'intéresse ils rentreront attention c'est pas très liquide donc faites gaffe quand même super franchement c'est une super boîte super boîte je sais pas si tu connaissais oui je l'avais tradé sur des annonces fin d'année dernière je crois quand elle avait fait les grosses les grosses bougies là ouais tu vois finalement globalement elle a pas bougé ouais elle a pas beau canal haussier là quand même on peut tracer un canal haussier à vue d'oeil comme ça oui j'ai hésité entre tracer le canal qui est une sorte de biseau de tracer cette résistance horizontale vu ce qui s'est passé en dessous je vais prendre le curseur ici là j'ai plutôt le sentiment que le marché a décidé que c'était plutôt cette oblique cette ligne horizontale qui était le vrai bloquant et puis ça a été cassé assez violent puis regarde bien on est revenu dessus et ça a été racheté donc on a validé un support à 4 euros et effectivement tu peux tracer une oblique ici intéressante moi j'ai envie de dire tant qu'on est au dessus de ça on n'invalide pas on est dedans et puis premier objectif 5 on a fait pull back et puis maintenant on met le stop sous les 4 et puis voilà alors sache que à l'heure que je te parle ce matin elle avait accéléré de 4% donc la petite bougie d'aujourd'hui elle est plutôt là je ne sais pas trop si ça a bougé alors top j'ai été un peu trop vite mais elle va peut-être clôturer ce soir en fin de semaine autour de peut-être ici donc ouais ça peut être ça peut accélérer rapidement on verra bien soit elle se comportera toujours comme elle l'a fait depuis des mois soit elle va enfin décider d'accélérer je rappelle qu'elle nous a fait un 2 à 5 en quelques séances en octobre donc voilà c'était juste une correction ça finalement c'était juste une correction un peu particulière mais voilà donc voilà Genoet on verra bien ce qui donne et on part maintenant en Allemagne tu sais bien que je suis un pro Allemagne et le dossier que je rentre c'est SFC Energy que j'ai en portefeuille personnellement bonjour bonjour à l'AMF ou tu vois graphiquement j'ai fait exprès de mettre un peu graphiquement parce que voilà j'essaie de simplifier la bloc mais je casse aussi l'idée que c'est toujours la moyenne 200 qui est arbitre je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit parfois la moyenne 200 est très importante mais ce n'est pas toujours ça qui arbitre et là je me permets de te dire c'est la moyenne mobile 150 et il y a un certain Stan Weinstein qui en a quand même parlé beaucoup avec la moyenne 30 semaines qui est là 150 jours c'est la même chose et si les gens ne voient pas que ça bouge au même endroit c'est qu'ils ne voient pas bien ce qui se passe mais en tout cas moi je suis passé à l'achat taux de 27 euros et tant que je suis au-dessus de cette moyenne je pense qu'on peut avoir une accélération vers le haut et vu les chiffres qu'ils annoncent j'ai bon espoir c'est de la green tech je ne sais pas si tu connais ce dossier là pas du tout c'est des gens qui font de la c'est un peu compliqué à vrai dire ils travaillent dans le monde automobile au lieu de dire ce qu'ils font je vais te dire avec qui ils bossent un tout petit fabricant de voitures il s'appelle Toyota donc ce que tu veux Toyota ce n'est pas des rigolos et que des japonais aillent chercher peut-être plus de l'humour mondial un des plus gros fabricants de voitures au monde aillent chercher SFC Energy en Allemagne je pense qu'il y a des choses à faire je me trompe peut-être mais le graphe il est plutôt positif il est plutôt intéressant je ne sais pas si tu en penses mais ah ouais excellent voilà donc on verra bien il faut que ça casse il faut que ça passe au-dessus mais je suis assez confiant je suis en place le dossier le dossier d'ailleurs qui est dans la formation que je fais avec tes élèves pour moi qui est une boîte avec des chiffres totalement stratosphériques c'est Nagagroup je ne sais pas si tu connais ce dossier pas du tout et c'est un des dossiers qui m'a fait gagner Pépitor d'ailleurs parce que j'avais vu le point je peux même te dire où j'avais dit cette semaine là achat et ça a ouvert là et ça a clôturé là ça avait plus de 17% je crois que c'est comme ça que je gagne le Pépitor et il fallait avoir le courage de dire j'achète là vu la bougie mais voilà et Nagagroup c'est comment te dire j'ose pas te dire mais je serais pas loin de dire ça ressemble à Itoro d'accord c'est un broker c'est un broker qui fait de la crypto qui a des applis c'est une sorte de FinTech dans le trading qui fait un peu de tout donc c'est pour ça que je te dis un peu Itoro parce que je suis pas un fan d'Itoro et de ce qu'ils font par contre quand tu vois les chiffres les perspectives qu'ils ont la tendance qu'il y a dans le secteur financier de la FinTech on n'a pas le droit d'être absent de ce secteur là là aussi il y a un méga trend les nouvelles formes de paiement il n'y a pas que la crypto-monnaie dans le secteur des nouveaux paiements il y a aussi les accompagnements des cryptos c'est à dire les applis etc on a Adyen dans les pépites depuis deux ans mais il y a plein d'autres dossiers qui sont extraordinaires partout en Europe et ben Nagga les élèves le savent mais je l'ai pris en exemple parce qu'elle ne vaut pas plus cher autour des 5-6 euros où nous sommes là que quand elle était à 50 centimes tout en bas c'est à dire qu'il n'y avait rien il ne se passait rien et ici la valorisation qu'elle avait selon moi ben on a à peu près pareil ici sauf que l'histoire entre ici et là c'est pas la même c'est pas du tout la même et à vrai dire voilà c'est un point d'entrée qui me paraît intéressant et là il y a une moyenne alors là on est sur des bougies hebdomadaires et il y a une moyenne 50 semaines là qui a l'air de de bien plaire de bien plaire à ce dossier là donc je pense que c'est des points d'entrée des invalidations potentielles mais voilà les chiffres sont impressionnants franchement c'est une bombe c'est une bombe à mon avis voilà ok dernier dossier et on va en Hollande ça fait longtemps que j'ai été en Hollande j'ai j'adore la Hollande mais j'avais un peu abandonné je trouvais plus grand chose j'ai failli mettre dans les pépites cm.com quand elle était à 17 euros je l'ai tradé elle est à 45 et ben tant pis c'est pas grave je l'ai pas mise dans les pépites mais il faut savoir que cm.com était vraiment mon dossier que je préférais ces derniers temps ou x3 je vais plus la mettre mais il y a un dossier qui corrige depuis des mois et qui que tout le monde a oublié je trouve en tout cas et qui est stratosphérique c'est just it take away.com alors les gens connaissent peut-être pas ce dossier là mais à un moment donné il va falloir arrêter alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier là pour qu'on en soit à la situation qui arrive puisque si on regarde bien de toute l'année on est en correction ici on était presque 110 on est arrivé à 70 ça fait quand même une sacrée correction et puis on voit bien que là voilà alors j'ai tracé mon sentiment sur ça mais peut-être sur effectivement sur ce que j'ai tracé mais alors l'histoire c'est quoi j'ai écrit le petit a bien digéré le gros et un monstre est en train de naître à vrai dire takeaway.com était tout petit et hollandais et just it était anglais et just it était je ne sais plus combien de fois plus gros mais je crois que c'était de l'ordre de 10 fois plus gros just it on connait tous c'est la livraison à domicile etc et opa de takeaway.com sur just it waouh donc le petit mange le gros alors pourquoi pourquoi ça a corrigé parce que la digestion est difficile on rachète une boîte 10 fois plus grosse que ce soit ça demande un petit peu d'organisation quand même donc le marché a vendu etc mais si tu regardes bien les volumes ont toujours été de plus en plus forts si on voit bien les volumes ici là on sent qu'il n'y a pas de baisse il y a de l'intérêt les gros sont intéressés et j'ai regardé les chiffres et ce qu'ils proposent et ce qu'ils annoncent dans le futur et par rapport à ses concurrents notamment en Allemagne Denis s'est bradé s'est bradé cette valeur là donc je ne sais pas quand est-ce qu'il faut rentrer graphiquement ce n'est pas très clean alors c'est sûr qu'il aurait fallu acheter là c'est facile de le dire après mais autour de 80 euros ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas cher ce qui est sûr c'est que je trouve qu'on ne donne pas de crédit à un secteur d'activité en explosion et où les annonces de potentialité de chiffre de demain sont énormes chez eux et on regarde ce qu'ils faisaient avant quoi voilà excellent tout le monde la connaît tout le monde la connaît de nom mais personne je n'avais pas vu le graph non plus ben voilà c'est une interprétation que j'ai j'ai peut-être tort je ne sais pas ça peut partir vers le bas mais sincèrement sincèrement je crois dans ce dossier là donc je ne suis pas à l'achat perso mais si ça me fait un truc sympa je vais je vais la jouer et elle sera peut-être dans mon portefeuille pour de longues années ce n'est pas impossible on verra bien voilà et donc j'en ai terminé avec ces petites ces petites rentrées dans mes dans mes pépites alors ce ne sont pas des conseils tu l'as dit au début mais je le rappelle moi petit côté mais juste une sélection de dossiers intéressants à surveiller donc voilà vous êtes responsable de ce que vous faites et puis moi je ne me prétends pas savoir mieux que les autres et je prends des gadins on l'a vu tout à l'heure voilà donc voilà et si j'en ai terminé avec cette présentation j'ai essayé de faire que ce soit un petit peu animé donc voilà si ça t'a plu c'est excellent merci donc pour pour cette petite revue de tes anciennes pépites et les nouvelles pépites on se revoit à la fin de l'année si tu veux pour faire un petit point là-dessus ouais ce serait bien de clôturer peut-être refaire effectivement début d'année refaire le point de 2022 je pense que 2022 on va être plus sportif ouais on verra on verra on verra l'automne on verra les pronostics de l'automne je te le dis avant parce que tu as oublié un événement qui concerne les franchouillards que nous sommes c'est les élections ouais mais bon s'il a tout fait pour être élu s'il y a à avoir élu à mon avis il y a le faux on va pas faire politique parce qu'on va se taper dessus mais non on est un peu d'accord tous les deux mais non attention il y aura du sou et ça va bouger les élections ça bouge il faut faire gaffe il y a l'Allemagne il y a un nouveau cycle électif en Europe qu'il faut faire attention donc l'Italie pour une fois elle nous laisse tranquille mais par contre l'Allemagne voilà derrière il y a la France ça reste quand même deux pays hyper importants pour l'Europe on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises la montée des extrémistes faire gaffe ouais faire gaffe faire gaffe mais s'il y a des catastrophes politiques ça rachètera ça sera un bon point d'entrée comme on dit ce sera des bons points d'entrée c'est un peu comme comment ça s'appelle quand c'était le le Brexit c'est juste un point d'entrée intéressant par contre quid de la Fed on verra bien on verra bien ok merci pour tout Ricardo alors on se voit à la fin de l'année ouais je vais te remercier quand même pour tout ce que tu as fait pour moi ça m'a apporté des élèves voilà quoi et puis je vois beaucoup de gens me parler des vidéos qu'on a fait et ça c'est très touchant c'était une vidéo coup de coeur c'était vraiment t'étais vraiment ouvert c'était un meilleur souvenir j'en ai parlé je sais pas si c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre j'ai dit voilà j'ai été dirigeant je fais ça aujourd'hui et si je dis pas ce qu'il y a au milieu qui fait qu'il y a cette rupture dans une vie les gens les gens comprennent pas et il y a un soupçon et finalement quand on regarde bien moi je vois les gens qui viennent vers moi qui me sollicitent pour prendre pour acheter ou pas la formation le mot qui revient c'est le sentiment que j'avais un autre discours et un discours où il y avait une cohérence et une vérité et ça me fait plaisir qu'enfin dans ma vie la vérité paye et voilà donc c'est à toute petite échelle mais merci Denis merci Denis merci Denis merci je te passe mon rib comme d'habitude c'est faux parce qu'on va croire que c'est vrai mais c'est complètement faux on n'a rien à gagner là dessus juste un beau lot pour pour le Pépitor le jeu non non mais effectivement voilà c'est vrai que ma petite société se met en place voilà tu m'as aidé et il faut savoir dire merci à ceux qui t'aident il n'y a rien eu en contrepartie financière et c'est voilà c'est juste à titre gratuit et voilà le petit lot que je fais dans Pépitor dans le jeu c'est juste parce que je te renvoie la balle et que je veux aussi donner ma petite pierre à l'édifice voilà ben merci Ricardo ça me touche voilà s'il y a d'autres qui veulent donner des compliments n'hésitez pas il y a mon email en bas voilà je vais t'en faire d'autres il y a des interviews et des gens super intéressants ouais pas tous les cités mais moi j'écoute pas tout parce que j'ai pas tout longtemps mais t'es quasiment l'un de mes derniers mes derniers médias que j'écoute en bourse c'est toi merci on va arrêter là je commence à avoir une demi-molle là on va arrêter ok donc merci Ricardo merci à tous comme d'habitude mettez des pouces bleus laissez des commentaires abonnez-vous à la chaîne jouez au jeu pour voir si vous arrivez à battre Ricardo et faites donner la cloche voilà merci au revoir à tous ciao ciao